Je suis assez soulagée, en fait, parce que c'est vrai que pour un écrivain, il y a quand même un écart assez grand entre le fait d'écrire un texte seul dans son bureau, d'être dans une concentration maximum, puis dans cette solitude, et l'idée de sortir du bureau, de rencontrer d'autres personnes. Et là, c'était vraiment une prestation, une performance, quelque chose de live, en accord avec un musicien, avec du son, avec de l'image, avec des caméras, avec un micro à 10 cm, tout un tas de paramètres que je n'ai pas l'habitude de gérer habituellement. Et donc, il fallait être super concentrée. Donc, je suis soulagée, mais je suis aussi contente de voir que ça peut exister. Je crois que c'était très simple. Quand le projet m'est arrivé, c'était sous forme de lettres, si je me souviens bien. Et j'ai senti tout de suite qu'il y avait un projet précis, qu'il y avait un cadre, qu'il y avait un désir, et que ce projet allait m'emmener là où j'avais justement envie d'aller, au moment où je l'ai reçu. Et j'avais envie d'aller à la rencontre d'une autre forme artistique, et notamment une forme musicale. J'avais envie, depuis quelques années, de travailler hors de la solitude du bureau dont je parlais tout à l'heure, et de travailler avec de la musique, qui est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Voilà, donc ça arrivait à un moment où c'était l'idéal. Pour moi, ça n'avait pas de lien avec le livre précédent. L'état d'esprit, il était assez simple. Il était, contrairement à d'autres livres, il était dans un timing que je m'étais fixé, parce qu'on avait un temps à respecter, parce qu'après il y avait la musique. Là, justement, je n'étais pas seule dans un projet. Donc, il y avait nécessité d'une concentration très, très grande. Et je suis partie, je l'avoue, complètement à l'inconnu. Je ne savais pas du tout de quoi parlerait ce texte, sur quoi j'allais écrire. C'était le noir total. Et ça s'est dessiné, je crois, le jour où j'ai commencé à écrire, c'est-à-dire pendant cet été, l'été 2008. Alors ça, moi, je n'avais pas remarqué que le précédent livre parle de la fin de l'amour. Ça, oui, j'avais fini par le remarquer, parce qu'on me l'a dit beaucoup. Je n'avais pas remarqué que celui-ci parlait spécialement du début. Il parle du commencement de l'amour, mais il parle de la fin, non pas de l'amour, mais de l'arrachement obligé, ce qui est une forme de fin. Le rapport à l'adolescence m'intéresse beaucoup. Je crois qu'il est présent dans, je crois, chacun de mes livres. Parce que c'est vraiment le moment où on est dans un passage entre deux états, entre deux âges, entre deux sensations. On ne sait pas encore qui on est, on sait simplement qu'on est plutôt mal, qu'on se cherche. Et l'idée du bouleversement amoureux est quelque chose qui vient mettre un peu le feu aux poudres. C'est-à-dire que ça vient provoquer le décalage total par rapport à l'enfance, par rapport aux parents, par rapport au corps, à tous les niveaux. Je n'ai pas la sensation d'écrire l'amour. Je n'ai jamais eu ce projet, je n'ai jamais eu cette envie, je n'en ai même jamais eu la conscience. Peut-être que l'amour est sans doute l'élément qui, pour moi, est le plus indispensable à la vie. Je ne pense pas qu'il soit possible de vivre et de travailler, de composer, d'écrire, s'il n'y a pas quelque chose derrière qui propulse l'énergie, qui rend plus grand que soi, j'allais dire, qui permet de dépauler un peu le doute, qui permet d'épauler la fragilité. L'amour, ça permet ça, mais ça rend aussi complètement vulnérable. On est entre la puissance et la fragilité. Je ne sais pas si c'est une réponse, mais c'est une esquisse de réponse. Je crois qu'elle est de partout. Je crois qu'elle ne cessera pas d'être partout. Je ne suis pas sûre que je vais continuer d'écrire autour de l'amour. Ce sera sûrement présent dans tous mes livres suivants pour la raison que je viens d'évoquer. Mais je crois qu'il n'y a pas de désir possible ou d'attente possible si le sentiment de l'arrachement, de la fin, de la perte, de l'absence, si ces sentiments ne sont pas déjà là. Pour moi, c'est le même état. C'est une modulation entre un seul et un même état. C'est pour ça que l'amour est un état si compliqué et qui rend si fragile. Je crois que je n'ai pas de livre parfait. J'aimerais écrire un livre qui contienne plusieurs états, qui soit une palpitation peut-être d'un bout à l'autre. J'ai en ce moment, près de moi, l'idéal d'un livre qui est en cours d'écriture, qui m'a pris déjà des mois et des mois, qui va me prendre encore autant de temps, que j'interromps momentanément parce qu'il me demande un souffle trop intense et trop éprouvant. Donc j'ai besoin de m'arrêter et de faire autre chose. Là, le projet avec les garçons vient de s'insérer dans ce livre-là. Voilà, donc ce n'est pas vraiment un idéal, ce n'est pas un livre parfait, mais c'est quelque chose qui me semble plus fort que moi et que j'aimerais pouvoir dompter un tout petit peu. Je n'ai pas de rituels, ça me fout tout le temps la trouille complètement de me mettre à écrire. J'ai besoin en général d'une grande plage de temps. J'ai besoin de journées très longues. Si par exemple j'ai un rendez-vous à 2h de l'après-midi, je crois que ma matinée va être foutue à cause de ce rendez-vous qui ne me laisse pas un horizon assez lointain. Écrire me fait tout le temps peur. Je serai toujours prête à faire autre chose, à téléphoner, à faire des courses, à faire la vaisselle, à faire n'importe quoi. Mais pas ça, c'est uniquement à partir du moment où j'y suis, où j'ai osé, où j'ai pu être enfin immergée, que ça peut commencer à fonctionner. C'est comme un soulagement de s'y mettre. Mais je n'aime pas tout ce qu'il y a avant. Alors, c'est pour moi, la musique pour moi est plus indispensable, je crois, que la littérature. Je crois que ça a commencé avec ça, avec des sensations, avec la musique, ça a à voir pour moi avec le corps, avec un état, avec une atmosphère, avec une façon d'être. Et ça a à voir sur la façon dont on est plus ou moins mélancolique, plus ou moins excité, plus ou moins inspiré. Et ça a à voir avec la façon dont on est vraiment en phase avec le monde. Là, c'est immédiat, c'est immédiat. On est là tout de suite. Et le cinéma, c'est le pouvoir des images qui vous neutralisent complètement. Voilà, donc j'ai besoin absolument de la musique, du cinéma. La littérature vient après, c'est autre chose, c'est quelque chose de plus souterrain, c'est quelque chose qui brille différemment. Voilà, la musique m'accompagne tout le temps. La musique m'accompagne tout le temps.